ABK Matin, l'interview. Cette fois-ci c'est la bonne avec vous Didier Yumkoua, bienvenue sur ABK Matin dans le cadre de notre entretien. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec toi et d'être à côté de toi. Oui, et le plaisir il est partagé. En fait notre interview de ce matin va reposer sur cette lettre ouverte que vous avez adressée au professeur Narcisse Moellet-Kombi, ministre des sports et de l'éducation physique. Est-ce qu'on peut s'attendre, avant d'entrer dans le vif du sujet, à ce que vous écriviez également au président de la Fédération Carmonaise de football ? Pour le moment, une lettre ouverte. Je ne sais pas, tu sais, il y a des moments où l'intuition vient comme ça dans la nuit. Je sais généralement à 4 du matin que je suis inspiré et puis j'écris, je publie. Bon, les lettres ouvertes c'est quand même à des personnalités qui peuvent prendre des décisions à mesure d'imparter notre quotidien. Moi j'ai écrit au président de l'IA, au premier ministre, au président du GECAM, le patron des patrons du Cameroun, puis maintenant au ministre du sport, le ministre de l'éducation sportive. Dans votre lettre adressée au ministre du sport et de l'éducation physique, vous lui suggérez d'envoyer le tribunal criminel spécial et le consuper à Tinga. Lorsqu'on parle de Tinga, on est bel et bien au siège de la Fédération Carmonaise de football. et vous l'encouragez à y faire escale, en fait vous l'encouragez à enquêter certainement sur ce qui pourrait être considéré comme la gestion des fonds, des données publiques alloués au fonctionnement de la Fédération Carmonaise de football. Oui, pourquoi je l'ai fait ? C'est suite à la correspondance, à la réponse qu'il a adressée au président de l'Afrique à foot. Après, c'était une longue émissive, je l'ai lue à l'endroit comme à l'envers. Et puis il y a un passage là que j'ai, moi sans faire, sans être un excégette de la sénotique, de l'analyse des discours, des textes, il m'a semblé que c'était peut-être une menace. J'ai dit, tiens, je saute sur l'occasion pour lui dire que non, je suis tout à fait d'accord avec vous, excellent monsieur le ministre. Je suis pour que tous ceux qui, à un moment donné, ont piqué dans l'argent du contribuable puissent se rendre compte. Oui. En le faisant, sachez que le CONSUP et puis le TCS ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils rentreront aussi enquêter dans le projet de construction des stades. On nous avions appris à l'époque qu'un camion de sable coûtait 700 000 francs au Cameroun, un sac de ciment à 25 000 francs. Oui. Il faudrait que les Camerounais doivent savoir effectivement ce qui s'est passé avec des milliards et des milliards qu'on a mis dans des stades que nous ne pouvons pas aujourd'hui valoriser. On nous a parlé d'un hôtel 5 étoiles sous le stade. Nous avons le droit de savoir. J'ai dit, c'est très bien monsieur le ministre, on vous encourage d'aller dans ce sens, que rien n'est pour votre témérité. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait, selon vous, du deux poids deux mesures. Ah oui. Et puis je lui ai dit qu'il y a des leçons chez nous. Le grillon crie beaucoup. Et en soutenant, il a percé lui-même son abdomen. Et je lui ai dit en guise de conseil que monsieur le ministre, sachez que chez nous, on dit que lorsque tu creuses un trou profond, il ne doit pas être profond, si vous voulez piéger votre dénemi ou votre adversaire, parce que vous-même vous pouvez y tomber. Maintenant, votre démarche peut amener le renouveau à retrouver son lustre dans le temps. On sait que le renouveau a été conçu sur un certain nombre de valeurs, rigueur, moralisation, solidarité, démocratie. Dans le faisant, vous redonnez quand même ces lettres de notre baisse au renouveau. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le ministre. Faites vite, engagez dans, amenez dans le TCS et le CONSUP à la fédération. Didier Yimkoua. Parce qu'il n'est au-dessus de la loi. Didier Yimkoua, il y en a qui pensent qu'à la faveur de cette affaire Fédération Camondès de football, fait qu'à faute du ministère du sport et de l'éducation physique, MINSEP, il n'y a que le président de la Fédération Camondès de football est utilisé, en fait, et de mai, selon ses observateurs, avec les membres du gouvernement, pour distraire le peuple de l'essentiel qui devrait être des questions du quotidien. C'est un avis. Vous êtes d'accord avec ce qu'il pense ? C'est un avis que je partage. Oui. C'est un avis que je partage parce que, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui ? Monsieur Samuel Autofis, ses activités cristallisent. Parce que toute l'actualité du pays aujourd'hui, il est presque l'homme le plus médiatisé. On ne parle que de football, alors qu'il y a des sujets assez prégnants. Là, c'est difficile, par exemple, à l'énergie. On passe facilement 3-4 jours dans une ville d'Ouala sans électricité. Une ville qui héberge à peu près 43% des étapes sont classées de première catégorie au Cameroun. 43% c'est à l'Ouala. L'Ouala, c'est 4 000 milliards de francs CFA de richesse locale par an. L'Ouala ne devrait pas aujourd'hui souffrir d'un problème d'énergie électrique. Mais on n'en parle pas. L'Ouala, avec ses 5 millions d'habitants, c'est moins de 25% de dessert d'eau potable. Potable, on n'en parle pas. Presque 90% des populations de la ville d'Ouala consomment l'eau des forages ou de puits. Cette eau-là n'est pas vraiment impôtre, même à la consommation. Et nous sommes obligés de la consommer, de la consommer. On n'en parle pas. On a des problèmes de santé, on a des problèmes de sécurité. On n'en parle pas. On est dans le football. Et cela, je partage cet avis. Pourquoi ? Parce que, Fifi, nous sommes à un an d'une élection assez importante. C'est-à-dire l'élection présidentielle. Et puis, dans ce contexte-là, rien ne peut se faire. Aucune analyse rigoureuse ne peut se faire en faisant fi de ce contexte sociopolitique. Donc, c'est pour ça que d'aucuns pensent que, en orientant la population vers le sport, vers le football, on le détourne des vrais sujets. Et là, je partage cet avis. Et on a, par contre, qui pensent qu'avec le président de la Fédération caménaise de football, Samuel Etoufiste, les lignes sont en train de bouger du moment où, à travers sa témérité, les uns et les autres sont en train de se rendre compte que les instructions du chef de l'État pourraient être, à un moment donné, à fausse. Ou alors, les personnes peuvent se battre pour faire valoir ce qui leur revient de droit et faire appliquer la loi comme il se doit. Non, le problème fait qu'à foot, ni c'est, ce n'est pas un problème, ce n'est pas le juridisme. On nous perd dans les dédales du juridisme. C'est un problème politique. C'est un problème politique. Comment ça ? Moi, je vais m'expliquer. C'est mon avis. Etoufiste, le professeur Moualé Kombi, c'est presque les créatures d'un même créateur. Et puis, c'est des clans qui se battent. La République du Cameroun aujourd'hui, c'est une république des raisons. C'est une république des clans. Et on n'est pas naïf pour affronter, même juridiquement, le MICEF. Une chose est certaine, c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses peut-être irrationnelles. On est là dans les analyses, dans les supputations, dans les analyses prospectives. Donc, ce n'est pas des faits. Mais une chose est certaine, lorsqu'on est dans le champ politique, ETO est la face visible d'un clan, le MICEF est la face visible d'un autre clan qui se bat pour le contrôle de l'Afé-Kafou. L'Afé-Kafou est un enjeu politique assez énorme. Au-delà même de ce qu'elle charrie comme de l'argent, il y a la politique. Vous savez, quand le chef de l'État, dans ses discours, fait allusion aux Lyons unnotables, c'est parce que pendant plus de 40 ans qu'il est à Itoudi, il a eu à profiter quand même des victoires des Lyons. La récupération politique, ce qui n'est pas une faute en soi. La récupération politique, c'est de l'opportunisme. Et l'opportunité politique n'est pas un problème en soi. Donc, le président Biya, les Lyons unnotables, l'équipe nationale, cette équipe nationale-là, le président Biya, c'est plus que la prunette de ses yeux. Oui. Parce que, tout à l'heure, on parlait de 90, on a parlé de Mambi. Vous savez qu'en 90, le Cameroun a failli basculer. Nuit était l'épopée des Lyons unnotables en Italie. Cette histoire a ramené la température socio-politique à 37 degrés. Oui. Nous avons passé des villes mortes. Nous étions à côté même de la guerre civile. C'était une bataille entre les communautés. Grâce au football, le Cameroun a retrouvé la paix. Oui. Ça veut dire que le président Biya ne peut pas jouer avec l'équipe nationale. Donc, tout ce qui se passe, vous croyez qu'il n'est pas au courant ? Mais si le président de la République ne veut pas jouer avec l'équipe nationale, pourquoi jusqu'ici, il n'y a en effet pour couper du coin sur la table et permettre justement à cette équipe des Lyons unnotables de se concentrer sur l'essentiel ? Très, très belle question. Le code Biya, ça a été toujours comme ça là. C'est-à-dire qu'on oppose les gens, les gens se battent. On utilise des textes qui ont été rédigés, truffés de beaucoup de quiproquos, truffés des pièges. Les gens se battent, les gens perdent le temps. Les gens s'affrontent. À un moment donné, on entretient les antagonismes entre les personnalités. On entretient les batailles entre les personnalités. On entretient ce recentrage qui est un désordre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui sort. Il met un point final. Il dit, bon, on arrête avec la récréation. Il recentre le débat. Et cette personnalité, c'est qui ? C'est légèrement central. C'est le prince, c'est le président Biya. Une fois qu'il a fait ça, il se repositionne politiquement. C'est lui qu'on applaudit. C'est à lui la gloire. Et puis, vous allez voir, puisque le contexte est scié à cela, vous allez voir les tonnes d'émotions de soutien. C'est mon avis. Je ne voudrais pas que les gens partagent, mais moi, je sais que c'est ça. Ça a été toujours comme ça. Je me rappelle à un moment donné, moi, je suis de Barante. Il y a eu des batailles entre Chouta Moussa et l'actuel président du Sénat. Aujourd'hui, c'est le maire de Barante et madame le ministre qui sont toutes du SDPC. Et tous les auditeurs qui nous suivent, ils n'ont qu'à aller dans leur département d'origine. Ils verront qu'il y a toujours des batailles entre les personnalités du même bord politique. Et ça, ça a été engendré parce que Michel Foucault, qui est français spécialiste d'analyse des discours politiques, le bio-pouvoir qui a engendré la bio-politique, à savoir cette façon de faire la politique, un modèle de construire la politique sur des personnes, sur des personnalités, sur des personnalités pour sa propre gloire. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. au détriment des intérêts de la collectivité. On est là pour construire les bonheurs individuels. On promeut les personnalités. Et puisque ces personnalités, elles doivent suivre politiquement, et grâce à l'égémonie centrale, grâce au point, elles doivent se battre entre elles. Battre entre elles ! Et c'est la situation dans laquelle nous nous sommes aujourd'hui. Samuel Eto, n'est-il pas une créature du bonheur ? Pas créature. Il a toujours dit qu'il doit tout représenter. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, on le sait tous. C'est tout à fait normal. C'est une légende qui devrait en principe être presse. Ils ne sont pas d'accord avec le système en place. Mais lui l'a dit en 2018. Il était opérant de l'étudier. Il était avec, je crois, l'ancien président de la CAF, au sorti de la rencontre avec le président de la République. On lui a entendu le mot. Il a dit, je dois tout représenter la République. Même l'autre jour, on l'a vu dans son village lorsqu'il enterrait son papa. Il l'a dit dans son discours. Donc, il est resté fidèle au président Biya. Il a toujours les moyens pour assumer ses relations avec le président Biya. Donc, dire qu'il est une créature du président Biya n'est pas un euphémisme. Et de l'autre côté, vous avez le président Mouelé-Kombi. Le professeur. Le professeur, pardon. Le professeur Mouelé-Kombi, directeur de l'ERI, conseiller spécial à présent. Monsieur aujourd'hui, c'est aussi une créature du président Biya. Donc, c'est des personnages du même bord qui se battent. Et ces antagonismes sont entretenus. On utilise les médias. On utilise d'autres intellectuels. On utilise les médias réticulaires comme les réseaux sociaux pour entretenir ces bâtards. Parce qu'à la fin, il y aura quelqu'un qui sortirait et dit, « Niet ! » Voilà. Et puis, on va applaudir cette personne. Ce n'est pas ce moment-là. On a vu, par exemple, cette bataille entre le premier ministre et puis le ministre Laté sur la résolution du problème du Nozo. Le premier ministre va au Nozo. Il calme ses frères. Il calme ses compatriotes. Il a dit que, bon, voilà, tous les problèmes seront débattus. Mais 24 heures après, le ministre Laté va dans une chaîne internationale et dit que, non, 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 non. Tous les problèmes ne seront pas débattus. Et aucune négociation à faire. Surtout sur la forme de l'État. Donc, voilà cette dichotomie-là, cette bataille-là entre les personnalités-là que l'on entretient, évidemment, pour enfin placer toujours le prince légèrement central au cœur de l'action politique. Et quelle devrait être, justement, la position ou l'attitude du peuple camerounais qui, finalement, observe tout cela ? Vous expliquez très bien que c'est une guerre d'intérêts et puis les uns et les autres se tirent dessus parce que chacun voudrait protéger les intérêts de son bord. Le peuple, finalement, est celui qui trinque dans ce cas d'espèce. Comment est-ce qu'il doit donc se comporter pour pouvoir sortir gagnant de cette situation ? Moi, je suis contre la démocratie populaire. La démocratie populaire, c'est la rue. Moi, je suis un militant écologique. Je suis un mendiant de la paix. Moi, je crois à la paix. Et moi, je crois aux élections. Donc, le peuple ne peut prétendre à sa souveraineté, à sa puissance souverainique qu'en allant aux élections. Donc, ce n'est comme ça qu'il peut inverser la tendance. Bien sûr. La seule chose qui reste au peuple, c'est d'aller aux élections. Je ne peux pas demander au peuple d'aller dans la rue. Parce que même au niveau des rapports de force, ce n'est pas dans la rue que le peuple va obtenir ce qu'il veut. Vous comprenez ? Il n'y a que les élections. Il faut aller aux élections. Et pour ceux qui ne croient pas, qui pensent que tout est déjà biaisé. Pour ceux qui ne croient pas, c'est le désespoir. Et là encore, c'est très grave. Parce que lorsqu'on est dans le désespoir, c'est pour cela que je dis, il y a une ONG basée à Yaoundé, qui, je crois, en 2017, avait fait une étude sur la sociogénèse des élections, sur la capacité d'encartement des partis politiques. il a démontré que moins de 10% de Camerounais sont encartés dans les partis politiques. Il aimerait aller plus loin que les partis politiques sont des minorités agissantes, que la majorité silencieuse est hors des partis politiques. Et c'est un sérieux problème. J'en discutais une fois, même avec maman Henriette Écoué, qui disait que lorsque vous avez une masse populaire qui n'est pas encadrée, c'est un danger. C'est un danger, pourquoi ? Parce que cette masse peut exploser. Parce qu'elle n'est pas contrôlée. Elle n'est pas encadrée. Elle n'est pas encadrée. On a vu en 2008, tout ce qui s'est passé en 2008, tous ces gens-là qui étaient dans la rue, n'appartenaient pas, je suis convaincu, à 80% aux partis politiques. Parce que lorsque vous êtes encadré, il y a quand même la discipline. Tout à fait. Si le parti ne décide pas que vous descendez dans la rue, vous n'allez pas descendre dans la rue. Mais lorsque vous êtes libre, vous pouvez descendre dans la rue. Et pas des phénomènes de papillons, des phénomènes de contagion subitement. Et ça, c'est les effets de foule. Subitement, la vie s'embrase et puis on tombe là dans le chaos. Oui. Donc c'est ça en fait le risque à ne pas encarté. C'est un très très grand risque. Donc c'est dire que les leaders des partis politiques ont fort à faire. La priorité devrait être celle de convaincre les Camerounais à militer dans le parti politique. Vous savez, j'ai passé 11 ans, 12 ans, 11 ans ou 12 ans dans le FNCC. Je parle du FNCC étant membre du bureau politique. Oui. Mais je reconnais ma faiblesse. On a passé plus de temps à organiser des élections qu'à préparer les compatriots, les jeunes à la citoyenneté. Oui. Vous comprenez ? L'étude a été faite quand même des gens qui ont mené cette étude, c'est les universitaires. Oui. Avec une méthodologie bien rigoureuse. Vous comprenez ? Démontrer que les partis... Et c'est vrai, les partis politiques ne représentent rien. En fait, vous ne pouvez pas gagner un pari ou bien vous ne pouvez pas gagner une élection en comptant uniquement sur les militants. Non, c'est les électeurs qui ne sont nulle part qui vous donnent le pouvoir. Oui. Vous comprenez ? Donc, les partis politiques doivent comprendre que le premier travail, c'est la socialisation. Il faut penser d'abord à la citoyenneté. Il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes pour qu'ils soient des citoyens de conviction. Oui. Et non des sujets vulnérables, facilement détournables et facilement manipulables. Parce que lorsque vous avez des jeunes qui n'ont pas été formés, lorsque vous avez des jeunes qui n'ont pas de conviction, lorsque vous avez des jeunes qui ne sont que des sujets de convention, on peut facilement les endoctiner. Et c'est ce qui se passe à l'extrême où aujourd'hui avec Boko Haram. Oui. Parce que vous avez des jeunes qui chôment, vous avez des jeunes qui n'ont rien à faire. On leur promet, mon émerveille, on leur dit, venez avec nous. Oui. Avec nous, vous aurez de l'argent, vous aurez tout. Et voilà comment on les amène, les gourous les amènent dans les camps. Ils sont énivrés, ils sont drogués d'alcool. Et puis on leur donne les arbres. Et voilà comment ils deviennent les chers à connards. On les fait tuer comme des moustiques. Oui. Donc c'est pour dire que le premier travail des partis politiques, c'est d'abord la formation. Oui. C'est d'abord la culture. Et c'est là que je salue beaucoup l'UPC. Est-ce que c'est pas le recrutement, c'est la formation davantage. C'est pour ça que je salue l'UPC. C'est davantage la formation que le recrutement ou alors... Vous recrutez, vous formez. D'accord. Parce que lorsque vous êtes bien formé, on ne peut pas manipuler quelqu'un qui est bien formé. Il y a des convictions. Quand vous discutez avec des militants des UPC, vous comprenez que ces gens sont bien formés. C'est des gens de conviction. C'est pas avec le pain, sa résine ou bien 5 000 francs. Vous ne pouvez pas demander à un militant bien formé de vous ramener le bulletin de votre adversaire parce que vous allez lui donner 2 000 ou 5 000. Il le fait. Mais lorsque vous n'êtes pas formé, lorsque vous ne comprenez même pas le sens de l'élection, quelqu'un à la peau vous dit que, bon, ramène-moi le bulletin de Fifi, tu as 2 000. Mais il va y ramener le bulletin de Fifi, on lui donne 2 000, c'est qu'il a une billet, il a un pain chargé. C'est pas un militant. C'est un sujet. Ce n'est pas un citoyen. Donc il faut former les jeunes qui comprennent. Parce qu'aller prendre une carte dans un parti politique, moi, je crois que c'est un enjeu assez fort. C'est un engagement fort. C'est un engagement fort. Parce qu'il n'y a plus de passagers clandestins dans ce pays. Beaucoup de gens vous parlent du changement, mais ils ne sont pas prêts à changer. Passagers clandestins pour faire allusion à qui ? Non, passagers, c'est-à-dire qu'ils veulent le changement, mais ils ne sont pas prêts à changer. Mais qu'est-ce qui fait de des passagers clandestins ? C'est parce qu'ils ne sont militants d'aucun parti politique qu'on les considère comme étant des clandestins politiques. Observez même l'engouement des élections, l'engouement autour des élections dans les régions électoraux. Je ne peux pas encore accepter de voir des jeunes de 20 ans pour dire que l'année passée, ils avaient 19 ans. Lorsque moi je vois des jeunes de 40, 45 ans qui se bousculent, c'est des passagers clandestins. Où étaient-ils l'année passée ? Moi j'ai vu des gens de 50 ans qui n'ont jamais voté, mais qui parlent tous les jours du changement. Là c'est les passagers clandestins. On ne peut pas transformer une société avec des passagers clandestins. Ce qui s'est passé ailleurs, aux Etats-Unis, en Chine, partout ailleurs, c'est qu'à un moment donné les gens étaient engagés. Les gens étaient prêts à donner de leur vie pour les autres. Lorsque vous lisez l'histoire des pères de la nation comme Oumniobé, comme Ernest Wanjie, le docteur Moumier, ils avaient d'abord moins de 30 ans. C'est des gens qui étaient prêts, s'ils avaient voulu, ils auraient pu négocier avec l'administration coloniale. Et être riches comme Christus jusqu'à leur mort. Mais ils n'ont pas fait, ils ont tout refusé, toutes ces propositions indigètes, ils les ont refusées. Et puis, parce qu'ils avaient des valeurs à défendre. Est-ce qu'on ne peut pas dire, Didier Yimkoua, qu'à un moment donné aussi, il y a des Camerounais qui ont voulu s'inscrire dans la continuité justement de ces combats menés par Oumniobé, Ernest Wanjie, dans les années 90, et qui plus tard se sont rendus compte que certains leaders ont été, et quelques fois en sont allés s'acoquiner avec le parti au pouvoir. Est-ce que vous ne pouvez donc pas comprendre que, sur la base de cette mauvaise expérience, et sur ce que les jeunes peuvent observer en convoquant l'histoire, et on a qui peuvent être démotivés à s'impliquer davantage dans la politique. C'est l'une des raisons, on comprend pourquoi à un moment donné l'engouement s'est estompé. C'est parce qu'on connaît des gens qui ont crié « Paul Biamos go », « Paul Biadoi parti », le Cameroun, c'est les satans qui sont à Yaoundé, ils ne sont pas fréquentables, et qui plus tard sont devenus, même plus que les bihaïfs. On en connaît, moi je ne peux pas vous citer un ici, qui sur un plateau m'a dit « Qu'est-ce que tu fais avec les satans ? » « Comment tu peux soutenir le peuple ? » Mais qui aujourd'hui dîne avec les satans. Didier Yimkoua, est-ce qu'aujourd'hui les Camerounais ne peuvent pas avoir une alternative qu'eux-mêmes proposent en fait, eux-mêmes se mettent ensemble pour créer peut-être à travers la société civile qui on l'espère peut encore être neutre, pour davantage peser de tout son poids et amener le gouvernement quand même à défendre les intérêts une fois qu'on a des personnes qui sont votées ou nommées ? Il y a au moins trois choses, il y a au moins trois référents, trois déterminants qu'il faut prendre en compte. Dans cette bataille, et cette bataille, au départ, le substrat c'est le rapport de force. Qu'est-ce qui peut durer le rapport de force ? La première chose, c'est le tribalisme. Il faut tenir compte. La première chose, c'est le tribalisme. Il doit être combattu. Oui, il y a d'abord le tribalisme. Et de deux, tous les partis politiques, ou presque, au Cameroun, ont un ancrage ethno-tribal quand ce n'est pas celui du fondateur, c'est celui du président national. Même le RDPC, qui se dit un parti national, a ses citadins imprenables. C'est le sud, c'est le centre et c'est l'est, qui appartient à l'ère géographique du président national. Troisième moment, notre démocratie est une démocratie censitaire. C'est une démocratie de bourgeoisie. Un besquineur ne peut pas se lever un matériel qui doit être député. Même s'il a de très bonnes idées. La caution, c'est un million de fonds. Ils peuvent se mettre ensemble pour... Ah oui, d'accord, mais ce n'est pas facile. Levé des fonds et puis... Oui, oui, c'est le discours, moi j'entends ça partout, mais ce n'est pas facilement réalisable. Pour être président, c'est 30 millions de fonds. Vous trouvez ça normal ? Donc, on est donc dans cette posture... C'est même une discrimination qu'il faut dénoncer. Dans cette situation, Didier, comment est-ce qu'on fait ? Quelles peuvent être les solutions concrètes ? Le problème aujourd'hui, il faudrait que... Il y a même le troisième, le quatrième déterminant que j'ai failli oublier. C'est l'ego des leaders. Il y a l'ego surdimensionné des leaders. Si vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, même si le Sénégal n'est pas au Cameroun, mais il y a quelque chose. Il y a une leçon qu'on nous donne retenue du Sénégal. Lorsqu'on a pris son co, on a tout fait pour qu'il ne soit pas éligible. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné la passe à son secrétaire général, le secrétaire général de Pastep, qui a été élu. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Vous croyez qu'il peut avoir ça aussi au Cameroun ? Au Cameroun, comme disait Barabou, les gens pensent que la chaise du président, le siège du président de la République est un banc. Lorsque quelqu'un crée un parti, il se voit déjà président de la République. il y a maintenant des relations transactionnelles, la corruption par-ci par-là. Beaucoup de gens vont en politique pour s'enrichir. Cet égo suddimensionné bouille les cartes de l'alternance et de l'alternative. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et je pense que peut-être que c'est la société civile. Même la société civile aujourd'hui est très divisée. Vous avez une société civile qui est l'antichambre du pouvoir. Vous avez une société civile qui est l'antichambre de l'opposition. Moi, j'ai vu une année aujourd'hui de la société civile distribuer des ONG, c'est-à-dire l'association de la défense, des libertés et des droits de l'homme, distribuer des tracts sur lesquels a été écrit Paul Biamosgo. Moi, je leur ai dit que ce n'est pas votre bataille. Votre bataille, c'est l'économie, comment on appelle ça, l'économie sociale, la formation de la citoyenneté. Sans parti pris. Sans parti pris. Si vous vous mettez déjà dans la peau des partis politiques, vous n'avez plus de la société civile. Tout à fait. Vous perdez en toute neutralité. Didier Yimkwa, merci pour l'entretien de ce matin. Ça a été un plaisir de vous avoir encore dans ce cadre. Merci Fifi. Merci beaucoup et très bon week-end. Merci. Didier Yimkwa, militant écologiste, invité de Sidon Ficac ce matin.